Bonjour Messie Fidèle. Monsieur Gomez, bonjour. Ah, Lubumbashi, en République démocratique du Congo. C'est exact. Nous vous écoutons. En fait, Rouen, aux Etats-Unis, un condamné à mort a été tué à la Zot. L'ONU dénonce une torture. En effet, Rouen, je voudrais savoir en quoi cette technique pose-t-elle problème ? C'est la première fois qu'un condamné à mort est exécuté par inhalation d'azote. Et effectivement, le Haut-Commissariat de l'ONU au droit de l'homme est vent debout. Cette méthode, je cite le communiqué, pourrait constituer de la torture au regard du droit international. Bonjour Simon Grivet. Bonjour. Vous êtes historien des Etats-Unis, maître de conférence à l'Université de Lille, spécialiste de la peine de mort. D'abord, expliquez-nous en quoi consiste cette méthode qui est tant décriée par l'ONU, méthode par inhalation d'azote. En fait, c'est une asphyxie. Donc, le condamné est allongé sur la table, égoté sur la table d'exécution. Et on lui pose un masque sur le visage et il est obligé de respirer uniquement de l'azote. Vous savez que dans l'air qu'on respire, il y a 70% d'azote, mais heureusement 10% d'oxygène. Mais si on ne vous fait que respirer de l'azote, au bout d'un moment, vous mourrez. Oui. Et pourquoi l'ONU dénonce un acte qui pourrait s'assimiler à de la torture ? Il n'y a pas que l'ONU. Il y a aussi l'Association des vétérinaires américains qui utilisait autrefois l'asphyxie à l'azote pour l'euthanasie des animaux. Ils ne le font plus parce que c'était la première fois et on n'avait aucune idée de comment ça allait se passer. Et il y avait des experts qui donnaient des deux côtés des avis contradictoires. Et on a vu malheureusement ce qui s'est passé, puisqu'aux Etats-Unis, vous savez que la liberté de la presse garantit un accès à l'exécution. Donc on a eu plusieurs témoignages très circonstanciers des témoins, des journalistes. Et ce qui était probable, c'est produit. C'est-à-dire que le pauvre Kenneth Eugene Smith a eu une agonie qui a duré de longues minutes. Il n'a pas du tout tombé inconscient comme il devait tomber inconscient selon les bourreaux, c'est-à-dire en 15 ou 30 secondes. Mais ça a duré 4 ou 5 minutes et il est mort en 22 minutes. Oui, effectivement. La mort de Kenneth Eugene Smith a été prononcée 22 minutes après le début de l'exécution. Selon les témoins qui étaient sur place, il s'est d'abord mis à trembler. Ensuite, il s'est tordu de douleur pendant 2 minutes. Puis il a commencé à respirer très bruyamment pendant encore 7 minutes. Le procureur général de l'Alabama a qualifié cette méthode d'exécution comme peut-être la plus humaine jamais connue. Oui, alors les autorités de l'Alabama disent n'importe quoi. Malheureusement, il y a quand même le responsable de l'exécution qui a dit, je cite, « le condamné a retenu sa respiration pendant de longues minutes ». On est vraiment à un degré de cynisme et de cruauté incroyable. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans l'histoire longue de l'appel de mort aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a toujours, chez les bourreaux états-uniens, recherché ce mythe de l'exécution sans douleur. Déjà, quand c'était la chaise électrique, on promettait des executions immédiates, des morts immédiates, ce qui n'était jamais le cas. Aujourd'hui, la méthode la plus courante, c'est l'injection létale. Oui, qui est aussi promue comme étant sans douleur. En réalité, elle ne l'est pas. Il y a souvent des erreurs, il y a souvent des executions ratées. C'est finalement la méthode la moins fiable. Simon Grévet, spécialiste de la peine de mort, reste avec nous. Messie Fidèle a encore une question à vous poser. Oui. En fait, aux États-Unis, les executions des condamnés à mort sont-elles en baisse ? Sont-elles en baisse ? Simon Grévet, rappelez-nous, combien d'États américains autorisent encore la peine de mort ? On en est à peu près à la moitié. À la moitié, oui. La cause de l'abolition a fait beaucoup de progrès, avec des abolitions spectaculaires. Par exemple, en 2020, celle de la Virginie, le plus vieil État des États-Unis, qui est le premier État sudiste à abolir. Mais il y a encore la moitié des États qui ont la peine de mort dans leurs lois. Et il y en a peut-être une demi-douzaine qui l'utilisent toujours et qui sont à peu près tous au sud. Notamment le Texas, évidemment la capitale des executions. La Floride, la Géorgie, l'Alabama, l'Oklahoma sont les États qui n'exécutent plus. Et les exécutions sont-elles en baisse ? Elles sont fortement en baisse, effectivement. On en est à peu près une vingtaine par an. Il y a eu une bizarrerie à la fin de la présidence Trump, où le gouvernement fédéral s'est mis à exécuter 12 personnes, alors qu'il n'avait tué personne depuis 25 ans. Et en gros, si vous voulez, en 1999, on était à 100. Aujourd'hui, on est à 20. Donc, on a cinq fois moins d'exécutions. Donc, c'est ça qui est paradoxal dans cette exécution par asphyxiée à l'azote. C'est-à-dire qu'elle se produit dans un contexte où il y a de moins en moins d'exécutions, parce qu'il y a des blocages, il y a des résistances.